Aujourd'hui, je vous présente 7 choses importantes à savoir selon moi sur les Goldens. Voilà, ça c'était le catalogue, maintenant, la vraie vie, on va en parler de la vraie vie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allez les deux là, allez pour voir si vous allez me le prendre. C'est parti. Ça ne s'arrête jamais. Là, avec une balle. Encore avec son copain frisbee. Et même les oiseaux. Bon, elles ne les attrapent pas souvent. Ah, la copine. Des fois, ce n'est pas très adroit. Non. Elle redemande sans cesse. Un autre truc. Madame, elle court, elle court. Elle joue. Et hop. Encore un ongle. On va devoir mettre dans la bétadine. Eh ouais. C'est un bruit épais, ça va. Là, il faut faire attention quand même. En effet, elle va tout bouffer très vite, même trop vite. C'est pour ça que je suis passé de ça à ça. La gabarine anti-glouton. Et depuis, c'est juste la fête quand il faut bouffer. J'ai fait exprès de reprendre des plantes de la vidéo de quand elle était toute petite. Et on peut voir que les choses ne changent pas. La gloutonne est assise. Comme on le voit, il va falloir la canaliser pour éviter qu'elle se jette sur la bouffe. Éviter les retournements d'estomac et autres problèmes de digestion. Ça, c'est l'autre bon côté. Stop. Stop. Blue. Assis. Vous pouvez lui apprendre plein de trucs. Très bien. Très bien. Allez, on y va. Il ne demande que ça. Apprendre et faire plaisir au maître. Assis. Très bien. La plupart du temps, une caresse ou deux, ça suffit. Pas de tamouin. Allez, on y va. Et là, regardez. Je suis allé deux minutes ramasser son placa. Regardez où elle est. Est-ce que tu avais le droit au frisbee, mademoiselle ? Je ne crois pas, non ? On avance. Et on progresse très, très vite. C'est vraiment hyper gratifiant. Va chercher. Allez, Digi. Là, vous ne le voyez pas. Je mets la main à la poche. Tu lâches. Va chercher ça. Tiens. Pas bouger. Lâche. Très bien. Tu attends. Pas bouger. Allez. On sent qu'elle veut écouter. On sent qu'elle essaye. Et on sent surtout qu'elle veut faire plaisir. Et même les fois où elle est têtue, je me dis juste que c'est parce qu'elle est super intelligente. On a inspiré hier. Et oui, c'était poil. C'était poil. Ça, c'est magnifique un golden. C'est un beau poil. C'est tout doux. C'est tout soyeux. C'est brillant. Et voilà. On va la brosser une à deux fois par semaine minimum. Et en plus, elle adore ça. En fait, presque. Ça, c'est ce qui arrivera à vos vêtements avec. Avec un golden. Si c'est sombre. Ce sera plat de poil. Là, par exemple. Notre exemple des bénéfices du poil, du golden, c'est qu'on rentre de balade. Quand on rentre de balade, il y a inspection. Pour les tics. Il reste sur le prix et tout ce qui peut être accroché à ce magnifique poil. Je vous montre. On passe à l'inspection. Inspection poétique. Les oreilles. Et allez, c'est parti. Sans tics. Pas de tics. Bien joué, madame. Ouais. T'es un peu coupable aussi des poilets. Ouais, t'es un peu coupable aussi des poilets. Ouais. Ça, c'est la partie qui rejoint un petit peu la première partie. Comme ils sont affectueux, ils sont collants. Là, voilà. Je sors du bureau. Je vais à la cuisine. Elle va me suivre à la cuisine. Ah, non, je dois retourner au bureau. Elle va me suivre au bureau. Là, elle se dit, c'est bon, il est au bureau. Je peux me poser devant l'entrée. Comme je me redéplace. Je vous laisse deviner. Elle se redéplace. Et un petit dernier pour la route. Et ça marche toujours. Voilà. On pense à s'abonner, à cliquer sur la cloche et à lâcher un like pour le petit chien triste. Oh, nano pour se faire les dents, pour se faire... Ah, un petit nœud pour jouer, un petit nœud pour jouer là. Ah, non, pas pour jouer en fait, pour être bouffé. Oh, ben, c'était pas une couverture ça ? Voilà. C'est quoi ça ? Hum ? J'étais des jeux éducatifs qui disaient. C'est bien les jeux éducatifs. Ça les éveille. Ah, oui. Ça les éveille autre chose aussi. J'ai acheté un super matelas à mon chien. Vraiment, comme ça, elle peut se poser, dormir et tout. Et puis, quand on n'est pas là, ben... Ah. Ok. Ok, elle avait certainement très très faim. Première pour la faim. Celles qui me connaissent bien. Oh, nano ! C'est qui qui a fait ça ? C'est qui ? Ce jour-là, en vrai, deux doigts de la mettre sur le vent, quoi. Deux doigts de la mettre sur le vent, quoi. À ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Un certain Noël ? Des câbles électriques. Une lampe. Elle a fait les décorations de Noël. Elle a fait le chapeau de mon père aussi. On est pas mal. On est pas mal. Faut le savoir. C'est tout ce que j'avais à dire à propos des Golden, selon moi. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Du coup, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Un petit pouce bleu. À chaque pouce bleu, c'est une caresse pour le petit chien, pour la petite Blou. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501